Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur QID où nous allons parler de la demande de logement social. Il faut savoir que pour pouvoir faire une demande de logement social, il faut respecter deux conditions. Une condition de nationalité et une condition de ressources. Quant à la condition de nationalité, c'est plus une condition de régularité de séjour qu'une condition de nationalité à proprement dit. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut être français ou étranger avec un titre de séjour ou une carte de résident et avoir tout autant le droit de faire une demande de logement social. Quant à la seconde condition, c'est-à-dire la condition de ressources, il ne faut pas dépasser un certain plafond, ces plafonds étant fixés par l'État pour pouvoir faire une demande de logement social. Une fois que vous pensez que vous respectez les deux conditions, il vous faut là commencer à constituer votre dossier. Comment faire ? Vous devez premièrement remplir le CERFA. Le CERFA, vous le trouvez sur Internet ou vous allez en mairie. Ils vont vous le donner. Vous le remplissez soigneusement, vous y joignez toutes les pièces justificatives qui vous sont demandées et vous allez le donner au CCAS de votre commune ou chez un bailleur social. Par exemple, au LSVO, au France Habitat ou plein d'autres bailleurs sociaux. Une fois qu'eux reçoivent votre demande de logement, ils génèrent un numéro de demandeur de logement social régional. Ils vous envoient par la suite un courrier avec ce numéro-là. Ce numéro, il faut bien le garder soigneusement et à chaque fois le mettre quand vous allez faire une demande de logement ou vous allez faire une réclamation. Il ne faut surtout pas oublier de renouveler tous les ans la demande de logement sans quoi elle sera radiée. Et si votre demande de logement est radiée, vous perdez le bénéfice de votre ancienneté. Je rajoute un point juste avant de conclure. Si au bout de trois années, vous n'avez pas reçu de proposition de logement, il y a une loi qui s'appelle la loi d'Allo de 2007. Elle permet un recours devant une commission qui, elle, traitera votre dossier et dira si vous êtes ou non prioritaire pour obtenir un logement à vos attentes. Selon, pardon, vos attentes. Je ferai une vidéo spéciale sur la loi d'Allo très prochainement. J'espère avoir été clair sur cette vidéo. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou des questions personnelles. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon WhatsApp que je vous mettrai dans la description. Je vais aussi mettre le lien du Serfa au cas où vous aurez besoin de le télécharger de manière plus facile. Écoutez, je vous dis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo. Bon courage tout le monde !